Monsieur le sous-préfet, monsieur le député, monsieur le sénateur honoraire, madame la conseillère départementale, mesdames, messieurs les maires adjoints, mesdames, messieurs les officiers et sous-officiers, mesdames, messieurs les portes-drappes, mesdames, messieurs. Parmi toutes les dates commémoratives qui nous réunissent, il y en a une qui a un écho particulier. Le 14 juillet, jour de la fête nationale, est le symbole de l'unité et de la cohésion entre tous les membres de notre pays. Cette date fait référence à deux années, 1789, et la fameuse prise de la Bastille, symbole de la conquête de notre liberté, 1790, fête de la Fédération, symbole de l'Union Nationale. Il est toujours bon de rappeler l'histoire, même ses chapitres les plus connus. Permettez-moi d'en dresser quelques lignes, comme piqûres de rappel. Le 14 juillet 1789, les Parisiens, lassés d'un pouvoir monarchique absolu de droit divin, en déliquescence, prennent les armes pour s'attaquer à la Bastille. La raison d'alors est, on ne peut plus pragmatique. Les émeutiers avaient besoin de poudre à canon. Mais l'écho qu'aura la rédition de la forteresse à un retentissement dans toute l'Europe. Le peuple a fait poser un genou à terre au pouvoir royal. Ce n'est donc pas seulement Paris, ni même la France, qui sera concernée par ce vent de liberté, mais bien tout un continent qui sera progressivement impacté. Un an plus tard, jour pour jour, a lieu la première fête de la Fédération à Paris sur le champ de Mars, organisée par Lafayette. Le symbole fort de cette journée, Louis XVI, qui n'est plus roi de France, mais roi des Français, prête serment à la nation et à la loi, en présence des députés venus de tous les départements. Je crois fermement que ce qui fait notre lien, c'est cette histoire commune que nous partageons. Ce qui fait de nous des citoyens d'une même nation, ce n'est pas, et cela ne devra jamais être, une histoire de couleur, de confession religieuse, d'origine ethnique. La France reconnaît chaque individu qui accepte ses règles et ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité. Encore faut-il que ces concepts soient incarnés, concrets, car force est de constater que pour beaucoup, notamment pour les jeunes générations, ce vocable fait de moins en moins de sens. Nous voyons tous au quotidien le repli identitaire, la montée des extrémismes de tous bords. Notre monde n'est pas plus dur que par le passé, mais il est vécu bien plus brutalement. La croyance en des lendemains meilleurs, la foi en le destin commun, tout ceci est mis à mal par l'individualisme qui gangrène notre société. Il nous appartient, à nous, élus de la République, de nous poser la question et de tenter d'y répondre par nos actions. Lutter contre le consumérisme par la culture et l'éducation, veiller à la pérennité de notre environnement par une politique de transition écologique, inclure chaque citoyen de notre territoire par des actions participatives véhiculant des principes humanistes et sociaux. Cela devra être d'autant plus prononcé face à la pandémie que nous connaissons depuis près de deux ans. L'unité et la cohésion que j'évoquais en prélude ne doivent pas être de vingt mots. Ce coronavirus aura durablement changé nos façons de vivre, de se comporter en société. Je pense même qu'on ne peut à ce stade mesurer encore pleinement les conséquences que cela aura sur les rapports sociaux. Nous allons devoir progressivement réapprendre à vivre ensemble. Le partage et les chambres doivent être le ciment avec lequel sera bâti ce que certains appellent le monde d'après. Mesdames, Messieurs, au nom de la République, au nom de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, je vous remercie de votre présence et de votre attention. Vive Clermont, vive la République, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada